Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de top 10 et du coup comme je vous en avais parlé dans l'annonce d'il y a deux jours du coup on va démarrer ce nouveau concept donc il va consister à montrer 10 façons de combattre contre Medusa et de la battre dans les meilleures façons en tout cas en gros du plus compliqué à mettre en place ou en tout cas du plus long, du plus moins à mettre en place du plus risqué même si ça reste une bonne solution jusqu'au plus facile et au plus logique en fait pour battre ces persos là donc voilà on commence avec Medusa et du coup dès la sortie de cette vidéo il y aura un sondage ou même, enfin ça sera peut-être dimanche, enfin demain quoi un sondage donc pour vous demander entre deux personnages que je n'ai pas encore choisi qui vous souhaitez pour l'épisode prochain voilà bah je vous laisse en tout cas avec ce top 10 et n'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis sur ce nouveau concept et sur ce que je vous dis dans cette vidéo voilà bonne vidéo à tous donc pour commencer on va parler de Ghost Rider donc Ghost Rider qui va pouvoir battre Medusa assez simplement avec donc ses jugements qui vont lui permettre de mettre soit Destin Scellé soit Dame Nation donc un jugement un peu principal pour le combat parce que le jugement de Destin Scellé donc à la fin de son SP1 va lui permettre d'enlever les buffs pendant un certain temps donc on va pouvoir voir que ça dure pendant 5,30 secondes mais du coup ça peut augmenter selon combien de jugements vous avez fait avant moi ce que je vous conseille c'est de faire votre saignement et votre Fury donc dans l'ordre que vous voulez et ensuite d'enchaîner le Destin Scellé pour ensuite pouvoir remonter un petit peu et pourquoi pas faire votre Dame Nation pas trop loin après la fin du Destin Scellé ou en tout cas peut-être faire passer une phase de Fury mais pas plus c'est assez risqué pourquoi ? parce que votre SP1 peut rater vous avez vu que 70% de chance de mettre le jugement de Destin Scellé donc c'est pour ça ça va être assez compliqué enfin ça va pas être compliqué à mettre en place mais ça va être risqué parce que c'est pas du 100% de chance mais en théorie ça passera alors petite précision pour la façon dont je tourne ce top également à la base je voulais vous faire 10 petites vidéos donc pour combattre contre une Medusa malheureusement comme il y a certains héros que j'ai que en 4R3 et d'autres même que j'ai que en 3 étoiles vous verrez de qui je parle dans cette vidéo malheureusement ça aurait été trop long en termes de longueur et en fait j'aurais pas pu j'ai pas assez de place sur mon téléphone de toute façon pour vous faire une vidéo aussi longue et de la monter et de toute façon ça aurait été beaucoup trop long pour vous également mais je vous explique un peu comment ça se passe donc voilà pour Ghost Rider ça va être le but ça va être de mettre le jugement de descenser l'héros 3ème et pourquoi pas après de mettre l'attaque puissante si vous arrivez à la caler mais avec Agile je vous le conseille pas mais surtout de mettre le jugement de Damnation après pour être plus tranquille et pouvoir enlever des vies tranquillement à la Medusa voilà on se retrouve tout de suite avec le 9ème en 9ème nous retrouvons Quake donc Quake un héros ça va être son fonctionnement de base y'a pas besoin de changer de la façon dont vous la jouez le but va être d'enchaîner les ondes de choc alors c'était en grande partie pour elle que j'ai pas fait ce support de vidéo donc en faisant des petits combats parce qu'en fait tout simplement elle est trop trop faible en fait et du coup quand elle va mettre le traumatisme ça va tellement remettre de vie à Medusa qu'en fait le combat est interminable et ça aurait fait un combat de 5 minutes si je voulais battre une Medusa 5 à 5 de base donc voilà ça aurait pas été intéressant pour vous et bah voilà ça aurait pas vraiment ça vous aurait pas franchement plu et ça aurait été beaucoup trop long enfin voilà soit voilà l'intérêt va être de mettre des ondes de choc d'en mettre un maximum déjà pour enlever des vies pour qu'à la fin de l'onde de choc bah ça enlève encore plus de vies mais également surtout qu'il y ait possiblement un étourdissement mais surtout le traumatisme qui va vous permettre d'attaquer pendant celui-ci et de la faire reculer parce que c'est surtout ça aussi pour Medusa c'est que avec son SP2 va vous envoyer rapidement dans votre coin et donc l'intérêt va être avec des héros comme ça de pouvoir combattre ça et de pouvoir la ramener loin en fait de votre coin voilà on se retrouve tout de suite avec le 8ème et oui en 8ème nous retrouvons Karnak donc Karnak avec son coup direct qui a été largement amélioré notamment contre des personnages comme Medusa donc avec ses coups directs il va pouvoir passer à travers l'autobloc sachant que son coup direct est à mettre avec le SP1 donc très rapidement très spontanément il y a également sa compétence spéciale parce que mine de rien sa compétence spéciale qui va réduire de 50% donc les effets de débuff si en plus vous avez Agile et bien vous allez avoir un étourdissement qui va durer très longtemps très peu longtemps donc ça veut dire qu'avec l'autobloc finalement l'étourdissement vous allez pouvoir la parade en fait presque direct donc ça ça va être intéressant et également parce que donc déjà Karnak peut être assez puissant mais en plus de ça parce que le SP3 met EBT qui va réduire la compétence défensive de l'adversaire de 80% pendant 40 secondes donc si vous arrivez à mettre ce SP3 vous êtes tranquille concrètement pour la fin du combat voilà après voilà sa compétence spéciale va être un petit peu du même style que Medusa que Medusa que Malicia pardon mais également que que Agent Venom donc ça va être une une possibilité d'avoir une tenacité alors après c'est quand même risqué moi ce qui me fait dire que Karnak à ce endroit là c'est plutôt le coup direct et son SP3 mais sa compétence spéciale ça peut être intéressant si vous vous faites avoir par un autobox mais je vous conseille quand même de ne pas vous faire avoir c'est quand même mieux surtout si l'adversaire a stupéfier l'étourdissement durera plus longtemps c'est moins enfin c'est moins intéressant et en plus il n'a pas rave voilà on se retrouve tout de suite pour le 7ème en 7ème autre héros à coup direct Proxima donc qui va pouvoir mettre ses coups direct assez facilement donc en faisant les objectifs de ses missions donc soit en faisant une parade soit en faisant attaque puissante ou SP ou soit en interceptant l'adversaire donc Medusa voilà peu importe après c'est vrai que si vous êtes en immun debuff ça va être mieux d'avoir par exemple l'interception qui va être beaucoup plus simple à caler que par exemple le SP ou l'attaque puissante ou même la parade parce que la parade vous allez pouvoir la caler mais il n'y aura pas d'étourdissement donc ça sera un petit peu un petit peu moins intéressant et également donc si vous atteignez les 100 coups bon même si c'est très peu probable mais dans des combats dans certains combats de GA ça peut l'être vous aurez du coup le coup direct qui durera à l'infini donc ça peut être également très intéressant mais voilà le plus intéressant va être sur les objectifs donc de pouvoir sur les objectifs de mission de gagner des coups directs qui durent 5 secondes mais qui pourront être facilement reproduisables et vous allez pouvoir presque passer un combat en full coup direct donc je l'ai fait plusieurs fois et c'est assez facile à mettre en place c'est plus risqué que d'autres mais c'est plus facile à mettre en place on se retrouve tout de suite avec le 6ème qui est un peu dans le même style en 6ème nous retrouvons Killmonger donc Killmonger un héros un petit peu comme Karnak et Proxima donc qui va être bon contre Medusa grâce à ses coups directs qui va pouvoir mettre donc dans un premier temps avec donc après avoir anticipé un spé de l'adversaire donc comme on va pouvoir le voir ici voilà en frappant des adversaires qui récupèrent d'un super pouvoir donc contre Medusa ça sera assez facile parce que par exemple avec son spé 1 elle va mettre des coups de cheveux et le temps que ses cheveux reviennent à elle pareil pour le spé 2 un petit peu un petit peu le même style mais un peu plus rapide quand même il va pouvoir gagner coup direct pendant 16 secondes donc c'est vraiment énorme 16 secondes et il va pouvoir gagner également s'il a la synergie avec le soldat de l'hiver s'il intercepte la charge de l'adversaire bon il y a un certain pourcentage de chance mais ça peut être intéressant également donc mais ça va être ça va être assez facile de le mettre contre elle parce que voilà elle a un petit un petit temps de latence derrière son spé c'est pour ça que d'ailleurs il est donc dans ce top il est 6ème et il est devant Proxima et Karnak c'est que ça va être assez facile à mettre donc pour pour Killmonger voilà après vous allez pouvoir l'attaquer assez simplement avec les saignements et également les dégâts donc surtout si sa compétence spéciale est éveillée et qu'il y a réverbération et coup direct en même temps il va gagner un taux d'attaque énorme qui va le faire taper très 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 fort voilà on se retrouve tout de suite avec le 5ème en 5ème nous trouvons Iceman donc Iceman ce qui va être intéressant avec lui c'est déjà sa compétence d'armure de glace donc qui va faire que elle va pas pouvoir l'étourdir avec l'autobloc donc déjà il va pouvoir prendre un autobloc et le comme il est éveillé enfin quand il est éveillé donc ça va ça va revenir au bout de 12 secondes son armure de glace donc ça va être assez rapide et donc on va dire qu'il n'y aura que 3 secondes de latence où il va pas falloir l'attaquer parce que du coup vous allez perdre votre armure de glace ensuite du coup vous aurez au bout de 3 secondes elle va avoir une furie au bout de 6 une deuxième et au bout de 9 les 3 et du coup de 9 à 12 le temps que vous ayez encore la recharge de l'armure il va pas falloir l'attaquer plus de 2 fois d'affilé mais bon c'est pas trop dur et à la limite si vous voulez vraiment attaquer vous pouvez faire un SP1 qui va permettre donc de ne pas être parade mais de consommer les 3 furies alors ok elle va le bloquer ok ça fera pas de dégâts mais au moins vous serez assez loin vous allez la faire reculer et du coup vous allez pouvoir attaquer et surtout elle aura perdu des furies et peut-être que votre armure de glace sera revenue vous allez pouvoir ensuite la réattaquer dès qu'elle a ses 3 furies l'armure de glace vous la consommez et comme ça ensuite vous faites le SP1 et ainsi de suite enfin voilà c'est assez simple à faire et c'est pour ça qu'Aisman est très bon c'est que contre Medusa il va pouvoir venir assez simplement c'est vrai que moi c'est un héros que j'aime bien mettre contre Medusa parce que voilà avec son SP1 en fait tous les ennemis à projectile enfin tous les adversaires à projectile vont être intéressants contre Medusa en général on se retrouve tout de suite avec le quatrième qui est juste derrière juste derrière à la marche juste derrière le podium en quatrième nous allons retrouver Morningstar Morningstar qui va être intéressante contre Medusa pourquoi ? tout simplement parce qu'elle va pouvoir donc avoir ses gains de pouvoir qui vont lui permettre de faire plus de SP1 et donc avec ses âmes ce qui va être intéressant c'est que notamment donc déjà elle va prendre les furies enfin en étant éveillée elle va copier les buffs de furies de Medusa donc pour plus de puissance mais en plus de ça au bout de trois âmes son SP2 devient un blocade donc le but va être de l'amener en GA et de faire plusieurs combats avant parce que souvent les Medusa sont en fin de GA donc dès que vous allez avoir minimum trois âmes ce qui est assez rapide à obtenir donc à partir du troisième combat troisième combat vous pouvez l'obtenir mais à partir du quatrième c'est sûr que vous les aurez après si vous avez enfin si vous êtes éveillé enfin si vous l'avez éveillé elle aura déjà sa première âme dès le début comme vous avez pu le voir si Morningstar a moins d'une âme capturée au début du combat elle en gagne une donc ça ça va être intéressant donc en gros au bout du troisième combat vous serez sûr d'avoir donc les trois âmes le SP2 sera imbloquable et le SP2 je vous le rappelle il va purger tous les buffs et enlever des dégâts proportionnels au buff au buff enlevé enfin c'est à dire il va enlever donc 861 de dégâts d'énergie bonus donc en plus des dégâts de l'attaque par buff actif chez l'adversaire donc c'est à dire si vous l'enchaînez quand elle a deux ou trois furies ça va faire des dégâts de ouf alors si vous n'avez pas les trois âmes vous le faites au moment où elle a deux furies et là ça peut être intéressant si elle n'en a pas enfin si vous ne les avez pas et qu'elle est à trois attendez vaut mieux alors oui vaut mieux attendre vaut mieux attendre même si ça peut marcher c'est pas trop attenté moi je vous conseillerais surtout de voilà de faire ce SP2 quand vous avez trois âmes et si vous n'avez pas les trois âmes attendez donc qu'elle soit qu'à deux furies et là vous balancez tout vous purgez vous enlevez des dégâts de ouf enfin voilà ça va être une vraie folie mais bon en théorie si vous jouez bien avec Manixar et que vous faites tout le début de GA avec vous allez arriver à trois âmes assez rapidement et vous pourrez défoncer normalement les Iron Man Infinity War assez facilement mais également les Medusa voilà on se retrouve tout de suite pour le podium pour ce troisième ça va être Scarlet Witch donc Sorcière Rouge donc qui va nous permettre très très simplement donc c'est ce qui va être le qu'un d'ailleurs pour tout pour ces trois premiers je pense que les trois premiers sont vraiment au dessus des autres parce qu'il n'y a vraiment rien à faire concrètement il n'y a rien à faire donc avec elle tout simplement les coups critiques au 90% d'un figé pur je retire un effet bénéfique de statut à l'adversaire donc vous avez juste à attaquer faire des SP parce que les SP bah pareil vont avoir vont être souvent critiques comme vous pouvez le voir ça va recevoir un supplément de critique donc c'est très 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 souvent critique et le SP3 donc à 100% de chance de purger mais bon c'est surtout le SP1 SP2 en fait l'intérêt en plus si vous avez DM ça va purger les effets et du coup vous redonner du poids du coup vous allez pouvoir enchaîner 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 et voilà c'est ultra simple avec Scarlet Witch ce qui va être un peu dommage c'est que bah elle va pas être en version 5 étoiles elle est que en version 4 étoiles mais bon je fais pas attention à ça pour mon top mon top enfin le plus important va être va être la capacité du personnage à contrer à contrer Medusa et concrètement elle avec assez facilement elle va pouvoir vous enlever vous enlever les furies donc voilà sorcier rouge troisième de ce top on se retrouve tout de suite avec le deuxième donc en deuxième nous retrouvons The Hood donc un petit peu la manière de Scarlet Witch donc ça va être un petit peu le même style donc les coups critiques qui vont avoir 80% de faire chanceler l'adversaire donc c'est le même style donc l'empêchant d'obtenir son prochain buff pendant 7,5 secondes donc ça va être encore plus facile à manœuvrer j'ai mis The Hood en premier peut-être parce qu'il sera un petit peu plus enfin déjà qu'il est disponible en 5 étoiles je dirais et qu'en plus de ça il va pouvoir vous mettre le SP2 qui va pouvoir sceller le destin pendant 6,5 secondes et qu'en plus de ça il n'aura pas besoin forcément de faire des SP en fait avec ce coup critique ça marchera très très bien et que en plus de ça en plus de ça dès que le chancellement expire il récupère de la vie donc c'est très très intéressant enfin voilà donc c'est c'est assez intéressant et en plus de ça avec son attaque puissante il peut remettre le chancellement et donc si vous le mettez le chancellement en fait l'intérêt va être de le rafraîchir tant qu'il n'y a pas eu de fury mais bon souvent c'est vous qui le rafraîchissez en faisant des coups critiques donc voilà j'ai juste mis The Hood en premier parce qu'il y a quelques trucs qui lui feront être plus durable dans le combat contre Medusa mais sinon j'ai envie de vous dire également la phase de recharge d'invisibilité donc grâce à sa compétence spéciale qui fait qu'il est immu étourdissement donc ça ça peut être intéressant également enfin voilà c'est juste parce qu'il a quelques trucs en plus mais en vrai c'est à peu près l'équivalent de sorcière rouge c'est le même principe et du coup on se retrouve pour le premier où c'est encore plus simple et c'est bizarre parce que déjà The Hood et Scarlet Witch c'est d'une facilité déconcertante mais le premier c'est encore plus simple vous allez voir de qui il s'agit dans quelques secondes et le premier de ce classement c'est Mordo Mordo donc le plus plus simple le meilleur contre à Médusa de loin tout simplement parce que il n'y a aucun risque il n'y a aucun risque pourquoi parce que en fait contre ses autoblocs Mordo l'intérêt en fait l'intérêt du truc ça va être que déjà avec sa pointe dame il va pouvoir enlever énormément de dégâts grâce à tout simplement grâce au nombre de boeufs qu'il y a donc vous avez juste à appliquer la pointe dame vous attendez qu'elle ait ses 3 furies et vous la laissez descendre mais même si vous vous retrouvez dans le coin que vous vous dites ah merde c'est enfin je suis un peu dans la merde et tout tout simplement vous avez juste à taper à vous faire à vous faire étourdir et ensuite elle va vous taper et hop elle prend la dégénérescence il y a l'évasion astrale et on est reparti pour un tour voilà il n'y a aucun risque avec Mordo c'est tout simple vous avez juste à jouer normalement donc c'est il n'y a pas plus simple concrètement il n'y a pas plus simple en plus de ça voilà vous allez pouvoir lui enlever des dégâts avec votre dégénérescence donc de l'évasion astrale mais également du SP1 également l'étourdir avec le SP1 possiblement la pointe dame et voilà et les furies aussi sur l'attaque puissante qui vont être assez simples assez faciles à monter voilà en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce nouveau concept vous plaît donc désolé de le faire d'une certaine façon donc sans combat malheureusement voilà je vous l'ai expliqué en début de vidéo malheureusement ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas se faire parce que ça aurait été trop long et trop lourd en termes de de longueur de vidéo mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi donc n'hésitez pas à me dire également si vous vous avez d'autres possibilités pour les battre également donc il y a des mentions honorables donc des mentions honorables que j'ai noté donc notamment Loki qui va pouvoir voler les buffs donc ça ça peut être intéressant même si c'est un peu plus dur à gérer ça peut se faire ça peut se faire c'est une bonne une bonne une bonne chose après Loki c'est vrai que c'est c'est quand même moins facile à gérer que les 10 que je vous ai donné là il y a également des autres ennemis qui ont des autres adversaires de Medusa qui peuvent l'embêter avec chancellement donc notamment Thor Jane ou le Fléau même si c'est moins facile à mettre qu'avec 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 The Hood et notamment si vous êtes en immunétourdissement ça va être plus dur avec leur attaque puissante il y a les ennemis donc contre la réduction de compétence donc Falcon Crossbones Gwynpool par exemple on peut citer également Taskmaster Black Widow mais bon ça va être des héros qui seront un petit peu dépassés en termes de dégâts je dirais à la limite Crossbones à la limite Gwynpool mais j'ai envie de vous dire si vous êtes sur une borne immu-debuff ou sur une borne un petit peu chiante genre adaptatif Crossbones servira à rien Gwynpool si c'est en immu-debuff elle servira à rien et Falcon est très peu puissant quand même c'est ce qui va être un petit peu embêtant mais ce sont des solutions quand même il y a également les persos à projectiles comme je vous ai cité Iceman par exemple mais également on peut citer Blade qui peut être intéressant on peut citer Cable qui est très bon parce qu'il a son traumatisme son coup direct qui est un petit peu long à mettre c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top sinon il aurait été traumatisme avec Spé 2 mais surtout son Spé 1 qui va être très très simple pour faire enlever la parade en fait l'autobloc mais également les autres ennemis qui peuvent qui peuvent du coup lui purger ses boeufs donc notamment Dr Vodou malheureusement elle est une poison donc c'est un peu moins utile Dormammu avec son Spé 1 mais c'est qu'un effet par Spé 1 mis à part s'il est imprégné c'est un peu moins un peu moins intéressant mais ça peut se faire et Dr Strange également malheureusement il n'est pas en version 5 étoiles et il faut qu'il soit bien éveillé pour que ça soit hyper automatique ça purge de boeuf mais en soi c'est une bonne solution quand même voilà donc n'hésitez pas à rajouter si vous avez d'autres héros qui selon vous sont pas mal et auraient dû être dans ce top mais je pense avoir fait le tour donc n'hésitez pas à me donner votre tour sur ce nouveau concept et sur ce je vous souhaite un bon jeu une bonne journée à tous n'hésitez pas à aller voter dans le sondage qui sera sur ma page Facebook demain ou ce soir je ne sais pas je ne sais pas quand je le mettrai mais je le mettrai dans les heures et jours à venir et voilà donc sur ce je vous souhaite un bon jeu une bonne journée à tous et on se retrouve rapidement pour un nouveau top 10 des comment battre un certain adversaire voilà salut à la prochaine salut à la prochaine